La politique a répondu massivement. Nous avons pris hâte de tout ce qui a été dit. Et comme dans la déclaration du président de la CNT, il y aura des rencontres avec la classe politique qui nous a mis à la queue. Mais on verra ce qu'on va débattre. Et nous avons beaucoup de réserve par rapport à tout ce qui a été présenté aujourd'hui. Et je précise que, à l'entrée des yeux, on nous a fait comprendre que c'est un projet de constitution. C'est-à-dire l'avant-projet de constitution. Et c'est pendant qu'on doit rectifier l'avant-proposition de constitution. Donc pour vous, ce n'est pas l'avant-projet ? Non, non, ce n'est pas l'avant-projet. Parce que ça a été présenté par les conseillers nationaux et non le gouvernement. C'est quand le gouvernement envoie un projet de constitution, alors que ce n'est pas le gouvernement, c'est la CNT d'encore. C'est une proposition de constitution. Quels sont-ils pour vous de réserve ? Bon, la candidature indépendante, c'est toute la ligne. Il a été dit que la candidature indépendante, elle est au niveau des élections locales et des élections nationales. Ce qui est très grave, dans la mesure où il y a une sorte qui engage les partis politiques. Et les candidatures indépendantes qui viennent vont envoyer à quelle sorte ? Parce qu'il y a des rigueurs qu'aujourd'hui l'MATD a soumis aux partis politiques. Et lorsqu'on crée un parti politique, on organise, il y a une éducation politique et quelqu'un qui vient de n'importe où, sans aucune base juridique et physique, la personne qui est candidate, ça devient très grave. Raison pour laquelle nous allons nous retrouver et discuter sur ce point. Donc il ne faut pas qu'on essaye de faire comme il y a une jalousie entre la société civile et le parti politique, qui à un moment donné estime qu'il faut qu'il soit aussi candidat à toutes les élections. Ce n'est pas grave, mais à ce moment-là, créez votre parti politique. Parce que c'est ce qui réagit dans ce moment-là du gouvernement, c'est-à-dire la SART. À moins qu'on fasse une SART pour les candidats indépendants, qu'on fasse une SART pour eux, mais on ne peut pas évoluer sans une éducation, soit socio-politique. Nous ne sommes pas contre qu'il est vraiment des candidats indépendants, mais il faut que ça soit régi par une loi organique. Mais on ne peut pas aller un beau matin, on voit que toi, tu es animé, c'est-à-dire ton parti politique, tu es soumis à des règles, à des présentations même, des budgets, comment tu finances, comment tu édiques ton parti politique, et que tu as tous ces problèmes de contrairent de quelqu'un qui n'a suivi aucune règle, et vient encore être candidat devant toi, sans ce qui est vraiment contraignant. Donc ça vous dérange la question de candidature ? La candidate indépendante, nous avons limité cela aux élections locales. Et malheureusement, ça revient encore. Cela veut dire que le dialogue qui a été tenu, le dialogue qui avait résumé certaines dispositions, n'a pas eu de sens. C'est-à-dire que ce dialogue, tout son contenu est nul à partir de deux heures d'une. Et raison pour laquelle la rencontre qu'on va faire avec le CNT, ça va encore animer le débat et ça va rehausser le niveau de compréhension. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021